Frères européens et amis de l'Occident, bonjour ! Alors les gens de gauche, pour se moquer de ceux qui pensent à droite et notamment des racistes, j'utilise évidemment l'expression entre guillemets, ont tendance à s'appuyer sur une idée fallacieuse et cette idée serait que la science a tout à fait prouvé, on ne sait pas quand, on ne sait pas comment, que les races humaines n'existent pas, tous les peuples seraient exactement les mêmes, tout est pareil en fait, A égale B égale C égale D, évidemment, et pour cela, je vous dis, ils se reposent en se trompant totalement, par manque de connaissances, sur ce que dirait les scientifiques. Eh bien, ce n'est pas, en tout cas ce n'est plus ce que disent les scientifiques, j'ai publié un article sur mon blog hier, cet article en fait, c'est tout simplement le copier-coller d'un article scientifique que j'ai trouvé sur le net, et j'ai été très content de le trouver, donc je vous renvoie vraiment à cet article, c'est important, vous pouvez lire l'article avant de regarder la suite de la vidéo, ou après, ça ne change pas grand-chose, vous retrouverez l'article sur mon blog danielconversano.com, en description de la vidéo, là je suis en train de parler, blablabla, en dessous, dans la description, et en commentaire épendre, vous pourrez lire cet article, je précise que la lecture de l'article prend environ 10 minutes, un quart d'heure, qu'elle est en partie fastidieuse, parce que le propos est complexe, mais les conclusions sont claires. Je vais simplement lire une partie de l'article qui correspond aux propos, les propos que Bruce T. Lan, je ne sais pas si je prononce bien, mais c'est un scientifique, un généticien, d'origine asiatique très connu, donc Bruce T. Lan, a écrit un j'accuse, un j'accuse version scientifique, je vais vous le lire, vous allez en comprendre tout de suite la teneur, et vous verrez qu'on arrive à une situation où la gauche, la gauche immigrationniste, la gauche égalitaire, en fait, bute en face d'un mur, et moi je suis plutôt confiant pour l'avenir, alors pas pour l'avenir politique immédiat, je pense que les dynamiques ne vont pas changer du tout au tout très vite, mais ce qui est certain, c'est qu'un système ne peut pas tenir sur du faux, sur du mensonge pendant des décennies, pendant des siècles, ce n'est pas possible, les choses ne peuvent pas, ce qui n'est pas viable ne vit pas, ne survit pas, et les positions aujourd'hui de ce qu'on appelle chez nous les gauchistes, on peut les appeler comme on veut, mais moi j'appelle ça des gauchistes, et notamment la gauche morale, la gauche culturelle, qui règne en maître, et de plus en plus d'ailleurs sur internet, avec tout le pouvoir d'influence des grands groupes, derrière eux évidemment, les sponsors etc, et bien moi j'affirme que ça ne va pas durer, parce que quand on a le bon sens, les expériences recoupées de tous les gens dans le monde, et de tous ceux qui habitent d'ailleurs dans les pays d'Occident, qui connaissent une forte immigration, plus les propos des nationalistes, qui ont de plus en plus d'écho, et la science, quand on a tout ça contre soi, et à un moment donné on met le genou à terre, alors je vous lis ce texte, et vous me direz ce que vous en pensez, c'est la conclusion je le répète d'un article, que j'ai publié sur mon blog, que vous pouvez retrouver, si vous tapez danielconversano.com, vous allez voir c'est le dernier article en date en fait, et je vais vous le mettre en description également, et en commentaire épinglé de cette vidéo, Alors le propos de l'article, c'est de montrer que la science a établi que un gène, le gène, enfin une partie des gènes qui contrôlent l'intelligence, serait absent chez certaines populations, et présent chez d'autres, c'est quand même important. Alors regardez ce que dit Bruce Lann, dont je vais montrer une photo ici, alors c'est d'autant plus marquant que, on a tendance, la gauche en Occident, que ce soit en France, en Angleterre, aux Etats-Unis ou ailleurs, a tendance évidemment à mettre l'idée en avant que seul un homme blanc peut véritablement être raciste, donc Bruce Lann est d'origine éthanasiatique génétiquement, et en plus il ne se définit pas comme raciste, c'est-à-dire raciste avec toute la connotation péjorative que ça peut avoir, c'est-à-dire que de toutes ses conclusions scientifiques, il n'en tire pas d'une théorie politique, qui irait dans le sens opposé de l'idéologie dominante. Donc il est tout à fait, je dirais, il est bien placé pour parler de ce sujet, et son témoignage est important. Ce que je vous demande, c'est, après cette vidéo, vous lisez l'article et vous l'envoyez, faites-moi le plaisir d'envoyer cet article à 10 personnes, dont vous pensez qu'elles peuvent être convaincues, elles peuvent être persuadées, par la pertinence de nos idées. Alors ça peut être même des gens qui ont des propos de gauche, notamment de gauche sociale, des collègues, des membres de votre famille, ou je dirais des nationalistes civiques qui estiment qu'évidemment, il n'y a que des, ce qu'on appelle des gogoles 48, qui peuvent tenir ce genre de thèse. Alors écoutez bien ce que dit ce scientifique de renommée internationale, donc Bruce Tilland. Let's celebrate human genetic diversity. Je vous rassure, la suite n'est pas en anglais. La science démontre aujourd'hui qu'il existe une diversité génétique entre groupes de population, aussi bien qu'entre individus. Cette découverte devrait être reconnue et non crainte. Faire la promotion de l'égalité biologique entre tous les hommes est illogique, voire dangereux. Je recommence. Faire la promotion de l'identité biologique entre tous les hommes est illogique, voire dangereux. Ce n'est pas un membre d'un parti néo-fasciste qui dit ça, ce n'est pas Daniel Kovarsano qui dit ça, c'est Bruce Tilland qui est un généticien, je répète, mondialement connu. Ne pas vouloir considérer la possibilité d'une diversité des groupes de population, c'est faire de la mauvaise science et donc de la mauvaise médecine. La position morale la plus juste est celle qui reconnaît dans cette diversité génétique donc l'un des grands atouts de l'humanité. Il est désormais admis que malgré de très fortes similarités génétiques qui fondent l'humanité comme une seule espèce, on fait tous partie de la même espèce, les Noirs, les Blancs, les Asiatiques, les Latins, les Esquimaux, de ce que vous voulez, une diversité considérable existe entre individus et entre groupes humains. La communauté scientifique et la société dans son ensemble sont mal préparées à cet état de fait. La position morale dominante est une sorte d'égalitarisme biologique qui a vu le jour ces dernières décennies en grande partie afin de corriger de grandes injustices historiques. L'égalitarisme biologique postule qu'il n'y a pas, ou pratiquement pas, de différences biologiques à base génétique entre les groupes humains hormis quelques traits superficiels comme la couleur de la peau. Ce qui est totalement faux. Les défenseurs de cette thèse semblent espérer qu'en soutenant cette identité biologique, les discriminations entre groupes disparaîtront. Beaucoup y voient une menace pour la cohésion sociale. Et certains chercheurs ont même appelé, rendez-vous compte de la gravité de cette situation, certains chercheurs ont même appelé à un arrêt des recherches en ce domaine en raison du mauvais usage potentiel de ces informations. C'est-à-dire que la science et les scientifiques elles-mêmes se disent « Ouh là là, on va faire un pas de recul » parce que sinon, toute la gauche du monde bien-pensant, c'est-à-dire toute la gauche occidentale, va nous tomber dessus. Vous vous rendez compte à quel point la gauche ralentit notre essor et le progrès, le vrai progrès, qui est celui de la science, qui a fait jusqu'à présent, je dirais, toute la beauté et toute l'efficacité de notre civilisation. Je continue. Nous affirmons avec force que la société se doit de rester vigilante contre tout détournement de la formation génétique, mais nous croyons aussi que la meilleure défense consiste à adopter une attitude positive à l'égard de la diversité. Nous plaidons pour notre position à partir de deux perspectives. D'abord parce que la recherche et la médecine peuvent tirer profit d'une meilleure compréhension de la diversité des groupes humains et, deuxièmement, que la diversité génétique dans son ensemble, y compris la diversité des groupes, enrichit grandement notre espèce. Plusieurs études ont montré que de nombreux gènes dans le génome humain peuvent avoir subi des épisodes récents de sélection positive, à savoir une sélection qui procure un avantage biologique à son porteur. Ces études se heurtent à la position défendue par certains spécialistes qui prétendent que les humains auraient cessé d'évoluer il y a 40 000, 50 000 ans. Si vous voulez voir le reste, ou plus exactement ce qui précède ces mots-là qui clôturent l'article, je vous renvoie encore une fois en description de la vidéo. Il y a le lien, c'est du tout cuit. Il y a juste à cliquer dessus et à prendre du temps pour le lire. En description de la vidéo, en commentaire épinglé ou sur le site danielconversano.com danielconversano.com Vous allez trouver cet article qui est le dernier ou un des derniers que j'ai posté. Je pense que je vais le laisser un moment en avant sur le blog parce qu'il est important. Vous avez toutes les cartes en main pour faire avancer nos idées sur une base scientifique. On ne vous demande pas de relayer du Louis-Fernand-Céline, du Rebatté. On ne vous demande pas de relayer des raciologues du 19e siècle qui étaient, on va dire, plus proches des romanciers que de la science exacte qui est la nôtre aujourd'hui. Je pense que c'est un moment important. Je vous le dis, faites cet effort. Ça va vous prendre quoi ? Franchement, ça va vous prendre maximum 30 minutes. Si vous ne pouvez pas faire cet effort militant, à ce moment-là, la cause est perdue. Toutes les personnes qui voient cette vidéo, on voyait là 10 personnes qui ne sont pas encore persuadées du bien fondé de nos idées. Surtout, je dirais, ce n'est pas un article qui va les faire basculer du jour au lendemain, mais ça nous permettra de nous dédiaboliser parce qu'évidemment, quand un postulat politique correspond à ce que les scientifiques ont mis en avant et ont validé, forcément, ça a plus de poids. Ça, c'est la première chose que je voulais dire aujourd'hui. La deuxième chose, mes amis, et je pense que vous êtes beaucoup à vous en rappeler, c'est que, comme prévu, ce week-end, et dimanche, en particulier dimanche 24 mai à 20h, je ferai la lecture inédite, unique, et je crois, je ne sais même pas s'il y a d'autres équivalents sur YouTube, du roman que j'ai écrit lors du confinement. Je suis en train de l'achever, de terminer tout ce qui doit être terminé. Je suis parti dans une phase de relecture et il me reste aussi la conclusion. Je n'ai pas encore exactement choisi comment ça finirait. J'avais promis, lors de mes lives ensemble, vous savez, pendant la quarantaine, j'ai fait des lives quotidiens quasiment pendant toute la durée du confinement, et je m'étais lancé ce défi dingo d'écrire un livre avec, pour toile de fond, le confinement, pour, non pas pour sujet, mais pour décor, pour décor d'intrigue, le confinement. Je devais le terminer pour la fin du confinement français, qui est le 11 mai. C'était un peu ambitieux, j'ai débordé sur la date. Après tout, en Roumanie, le confinement a duré encore presque une semaine de plus, donc je suis quasiment dans les temps. La date a une dimension symbolique qui n'est pas très importante. La mission est remplie. Ce roman de confinement est en train d'être terminé et vous sera livré comme ça. Alors, c'est du gratuit là. C'est, hop, vous vous branchez, vous vous connectez, excusez-moi, branchez ce vocabulaire de vieil internaute complètement dépassé. Vous vous connectez et vous allez sur la page Danny Live. Donc là, je parle de la chaîne sur laquelle je suis en train de publier et de parler. De toute façon, le lien actif vers ce live sera posté deux jours avant, de sorte que vous pourrez évidemment le partager afin que cette soirée soit un événement. J'aimerais vraiment que le public soit au rendez-vous et que vous soyez à la hauteur de l'effort que j'ai produit d'écrire en un temps si court une intrigue complète. Évidemment, c'est un court roman, mais quand même un roman selon, je crois, les formats. J'ai vérifié à partir de quand une nouvelle ne peut plus être appelée une nouvelle, mais est un roman. Donc, c'est un court roman. Je suis très fier de ce que j'ai produit. Bien sûr, sur un plan politique, même s'il y a, évidemment, vous me connaissez, je n'ai pas pu m'empêcher, c'est saupoudré de métapolitique à minima, bien sûr. Ça n'a pas le poids d'une œuvre politique comme un essai ou comme mon premier roman Désolé, Jean-Pierre. À la fin de l'année, ce sera votre cas de Noël, il y aura mon vrai deuxième roman. Mais celui-ci, franchement, n'est pas sans intérêt. Et surtout, je pense que j'ai été extrêmement drôle. Donc, ceux qui aiment le Daniel léger, fantaisiste et marrant, eh bien, franchement, dimanche, on va se poêler tous ensemble. Vous pouvez préparer le plateau repas, d'accord ? Vous faites une pizza, vous faites du pop-corn, votre boisson préférée. Comme ça, hop, sous la couette ou le ventilateur en pleine face en fonction de là où vous êtes et s'il fait chaud. Je vous promets quatre heures très agréables. un divertissement de haute qualité. Je suis content d'avoir produit ça pour vous. Je rappelle que j'avais aussi lancé un défi à tout le monde. J'avais dit, voilà, on est à mi-chemin du confinement. C'était dans un des lives de la série Ensemble. Vous pouvez aussi vous lancer un défi à vous-même et me le partager par mail. Donc, si vous avez réussi à accomplir quelque chose, un objectif que vous étiez fixé, vous pouvez passer dans l'émission. Je vais voir si je fais ça au début et à la fin. pour partager ça avec tout le monde et mettre un point final à cette aventure ou simplement m'écrire. Ceux qui m'ont écrit, je n'ai pas forcément répondu, mais j'ai reçu vos mails et je les ai lus en disant, voilà, Daniel, j'avais prévu de perdre autant de kilos. Je l'ai fait. J'avais prévu de finir ce projet. Je l'ai terminé, etc. Eh bien, si vous voulez faire de retour d'expérience, je les lirai en public. Ça fait toujours plaisir et ça encourage à bosser, bosser, bosser dans les projets suivants ou bien vous pouvez passer sur le Discord de quelques minutes, 5-10 minutes pour faire un retour sur ce que vous avez réussi suite à mon appel. Donc ça, je le répète, dimanche, ce dimanche, 24 mai, à 20h, heure française. Soyez bien au rendez-vous. Je ne me suis pas foutu de votre gueule et je pense qu'on va vivre un moment singulier dont on se souviendra. Et bien sûr, je voudrais finir cette vidéo en remerciant ceux qui se sont abonnés à Super Danny Live. Qu'est-ce que c'est Super Danny Live ? C'est un programme, une extension de ce que vous pouvez voir sur cette chaîne YouTube Danny Live. Et comme son nom l'indique, Super Danny Live, eh bien c'est encore mieux, c'est encore plus fort, c'est encore plus fou. Voilà, j'ai un site internet SuperDannyLive.com. Ceux qui se sont abonnés recevront tout au long de l'année 6, enfin en tout cas pourront assister à 6 lives privés. Voilà, la compensation pour cette aide qu'il m'apporte, cette aide concrète. Je suis vraiment très content des débuts. Il y a une super ambiance franchement dans l'équipe. On est un peu plus de 100 pour l'instant alors que ça vient de commencer et je n'ai pas fait encore une promotion flamboyante. C'était nécessaire pour deux raisons. La première, c'est qu'avec les lois qui sont en train de passer, notamment la loi Avia, il sera de plus en plus difficile de s'exprimer librement sur les réseaux mainstream et sur les plateformes d'hébergement vidéo. Je le répète parce qu'il y a une petite notification sur des plateformes d'hébergement vidéo comme YouTube. On ne sait pas combien de temps des gens comme moi vont pouvoir résister et aussi, ça, je ne vais pas le cacher, c'est important pour l'indépendance économique. Je l'ai beaucoup répété d'ailleurs, ça a agacé certains parce que dans pas mal de lives, j'ai répété ça comme Litanie mais c'est vrai, j'ai perdu en l'espace de quelques semaines, en fait, en deux semaines, deux moyens de soutien, deux financements en fait, deux plateformes de financement qui étaient Tipeee et Tipeee Stream donc l'un et la filiale de l'autre mais en fait, c'est la même chose. J'ai perdu les deux et avec ces deux moyens comme ça de recueillir vos dons, votre mécénat, eh bien, ça me permettait évidemment de faire beaucoup de choses. Imaginez que vous bossez comme ça et à la fin du mois, vous touchez la moitié ou un tiers du salaire qui le vautent habituellement. C'est très grave, ça affecte énormément. j'ai ressenti une vive inquiétude parce que des programmes comme Vive l'Europe, a fortiori depuis que je vis à l'étranger en Roumanie une grande partie de l'année, eh bien, j'ai besoin de fonds pour pouvoir me déplacer simplement jusqu'en France et faire toutes ces émissions. Donc, c'est vrai qu'il y a eu un côté qui dit c'est jamais très agréable de répéter aux gens si vous donniez sur Tipeee, donnez maintenant sur ces nouvelles plateformes. Donc, pour sortir un peu de cette logique du don sur du don sur du don, eh bien, j'ai créé cette possibilité d'abonnement. C'est vraiment la manière de m'aider la plus forte. Voilà, si vous voulez que je continue de développer des idées, je dirais à la fois de vous informer tout en vous faisant rire et en vous montrant que vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas les seuls à avoir ces idées-là en tête. Nous sommes légions, d'accord ? Moi, j'ai pris sur moi d'avoir cette carrière-là. Donc, la moindre des choses, c'est de continuer à me soutenir pour que le boulot continue. En plus, maintenant, finalement, c'était un mal pour un bien. Toutes ces disparitions, toutes ces suppressions, toutes ces censures. Maintenant, j'ai mon site à moi. Personne ne peut m'emmerder dessus. En tout cas, pour l'instant, ça tient bien et il n'y a pas de raison que ça ne continue pas. Cette indépendance, cette résilience, il fallait que j'y parvienne un jour ou l'autre. C'est chose faite maintenant. Ça s'appelle Super Danny Live. Je vous dis, on est déjà un bon paquet à être dans l'aventure. Rejoignez cette aventure si vous souhaitez me soutenir de la meilleure des manières. Je le répète, en plus des contreparties auxquelles tous les abonnés ont droit automatiquement. Pour savoir lesquelles, vous allez sur le site superdannilife.com rubrique contrepartie. C'est facile. La plus importante, la contrepartie clé, celle qui justifie la plupart des abonnements, c'est les six lives privés que je ne diffuserai jamais sur YouTube et qui sont la compensation, mais plus exactement la récompense offerte à mes plus fidèles soutiens. C'est vraiment la moindre des choses. Encore une fois, je vous remercie de tout cœur. Quant aux autres, on se retrouve ce dimanche sur cette chaîne Danny Live que vous êtes en train de regarder. Ce dimanche, attention, pas celui d'avant, pas le prochain, ce dimanche. Cet événement, je ne vais le faire qu'une fois, il n'y en aura pas 50 rappels. Donc dimanche, ce dimanche 24 mai à 20h, 20h heure française, on se retrouve pour la lecture inédite et intégrale, le roman en entier, comme ça, offert pour votre bon plaisir, dont j'ai oublié de dire le titre, Gorgon, un mot qui évoque bien des choses. Gorgon avec un S. Je vous laisse un peu imaginer quelle pourrait être l'intrigue. Je ne dévoilerai rien, même sous la torture. Donc voilà, à dimanche, je vous attends, je compte sur vous et je compte sur vos partages le jour J, évidemment, pour marquer les esprits avec ce moment que j'espère et qui le sera en fait, mythique. en un mot, mythique. Victor, les doyers. Victor. Victor, les doyers. Victor, les doyers. Victor, les doyers.